Bonjour, petite vidéo pour expliquer comment activer les sorties sur un FH. Donc, par défaut, le FH, quand on sort de la boîte et les flambent en neuf, le FH va s'alimenter en Layout 0. Layout est une vue. Le Layout 0, par défaut, est le mode programme. Donc, il n'y a pas de sortie d'activé tant qu'on est en mode programme. Une façon contournée et rapide d'avoir nos sorties pendant qu'on est en mode programme, c'est venir d'activer nos outputs ici, juste en mettant un petit crochet. Mais j'ai des questions régulièrement à savoir comment laisser le crochet permanent ici. Ce n'est pas le but de laisser le crochet permanent, parce que le crochet, encore une fois, sert à dépanner en mode programme. Les deux possibilités sont soit de partir le FH en Layout 1, qui, par défaut, est le layout du mode run et non pas le layout programmation, ou de configurer le Layout 0 pour qu'il devienne le mode en fonction, le mode run. Donc, si je vais pour comment configurer la page, le Layout, on est dans le Layout 0 ici, je suis dans une version 6.3. Donc, les versions en dessous de 6.5, le menu est un petit peu différent. Donc, je vais commencer par lui, ensuite je vais aller dans la version 6.51. Donc, on va dans le menu Window, Layout Setup, et par défaut, le premier layout, le Layout 0, moi je l'ai renommé Programme, mais par défaut, le signal de statut ne revient pas, et les outputs ne sont pas envoyés. Donc, si on veut que notre Layout 0, qui est notre mode programme, se comporte de la même façon que notre Layout 1, qui lui est le mode run, bien simplement cocher pour avoir le retour des statuts à l'automate, et dans le menu déroulant, configurez les sorties en mode on, donc ça veut dire que les sorties vont s'activer selon les résultats de votre programme. En faisant ça, un data save, et à partir de ce moment-ci, quand vous allez réalimenter votre FH, votre FH va vous envoyer des outputs, même si le crochet n'est pas activé ici, parce que la configuration prend le dessus. Si je vais en mode 6.51, c'est la même idée, sauf que le menu a un petit peu changé, donc on doit aller dans Layout Modification, et maintenant j'ai un sous-menu, je dois choisir mon layout, donc je prends Layout 0, et je clique sur le deuxième bouton qui s'appelle Layout Properties, et en rentrant ici, je dois mettre, encore une fois, mon Run Signal, donc mes statuts à ON avec le crochet, et le menu déroulant apparaît comme ceci maintenant, on va passer en mode ON, et c'est fait, maintenant on peut faire un data save, et la prochaine fois que je vais réalimenter mon FH, mes sorties seront activées, même si mon crochet ici n'est pas activé. L'autre façon que j'avais dit, c'est qu'on laisse le Layout 0 comme le mode programme, et quand on veut lancer le FH, on lance le FH en mode, en Layout 1, donc qui est notre mode Run. Pour changer le comportement à l'alimentation de la page d'affichage, encore une fois, la page d'affichage du mode, du Layout 1, c'est l'affichage opérateur, et théoriquement, l'affichage du Layout 0, c'est l'affichage du programmeur. Donc, si je vais dans le menu Tool, et je vais dans System Settings, j'ai l'option Startup qui apparaît directement, et dans Basic, dans l'onglet Basic, j'ai le Layout de départ, le Startup Layout. Donc, local, ça veut dire si je branche un interface opérateur sur la carte vidéo, remote, ça veut dire si je suis connecté avec un PC, je suis connecté par Ethernet dessus. Donc, par défaut ici, bon, c'est toujours le Layout 0, mais si vous avez fini de programmer, vous pouvez passer votre local ou votre remote en mode fonction, mais plutôt en Layout 1. Donc, à partir de ce moment-là, encore une fois, Apply, Close, and Data Save, ça va vouloir dire que le FH, maintenant, va démarrer dans le Layout 1 qui, lui, par défaut, active ses sorties. Donc, j'espère que ce vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi. Au revoir de la baisse! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada